Après 11 duels dans la brigade cachée, Hélène Darroze a choisi Dany Ketsar pour réintégrer Top Chef. Un choix pas forcément impartial selon certains téléspectateurs. Qu'en pense le principal intéressé ? Télé Loisir lui a posé la question. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Qui eut cru que cette citation, adaptée pour l'occasion, de Mark Twain collerait à la perfection au parcours dantesque de Dany Ketsar dans la brigade cachée. Éliminé dès la deuxième semaine de Top Chef à la surprise générale, le jeune homme de 26 ans a su saisir la seconde chance que lui a offerte Hélène Darroze dans ce concours parallèle, tourné dans le plus grand secret. Si ses débuts y ont été hésitants, notamment pour sa gestion hasardeuse du temps, le protégé de Michel Roth a fini par trouver son rythme et proposer des plats toujours plus impressionnants. De quoi séduire la triple tenante du titre, qu'il a gardé dans le concours semaine après semaine et va donc revenir dans Top Chef avec lui. Au point que certains téléspectateurs y ont vu une forme de favoritisme. Dany Ketsar, Top Chef 2023, le nombre hallucinant de messages qu'il reçoit chaque jour. Quand on lui évoque un éventuel manque d'impartialité d'Hélène Darroze à son égard, Dany Ketsar éclate de son rire si reconnaissable. Si est-il marrant, il n'y a que les médias qui me parlent de ça. Qu'est-ce que je peux répondre ? Je ne sais pas, nous a-t-il répondu au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Mais je ne reçois aucun message du public sur ce point, a-t-il précisé. J'ai une vague de messages de gens qui sont comme des dingues, qui trouvent fou tout ce que je fais, qui me disent que je les inspire. Les gens sont tellement gentils. Il faudrait plus parler des messages positifs que je reçois, nous a-t-il expliqué. D'autant qu'ils semblent très sollicités sur les réseaux sociaux. Parfois, si est-il 500 messages par jour. Si est-il fou ? J'essaie de répondre à tout le monde, mais j'ai du retard, nous a-t-il glissé, amusé par cette popularité soudaine. Dany Ketsar réintègre Top Chef après sa victoire dans la brigade cachée. Le chef rappeur aux millions de vues est évidemment aussi revenu sur ses 11 victoires dans la brigade cachée. Je suis super content. Quand je me pose un peu après, je me dis, 11 candidats, je n'y aurais pas cru. Si est-il une remontada incroyable, nous indique-t-il. Et d'ajouter, j'ai mouillé la veste. J'ai fini souvent sur le fil. J'ai fini par prendre le rythme et savoir ce que j'étais capable de faire en une heure. Je suis content d'avoir pu montrer ma cuisine et de réintégrer Top Chef, surtout en quart de finale, si est-il magique ? Les épreuves de deux heures de Top Chef vont paraître interminables pour celui qui détient les manchettes rouges. A lire aussi dans ce que je vois, ça ne m'intéresse pas, Hélène Darroze révèle comment la production de Top Chef l'a convaincue de participer à l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501